Salut, on se retrouve pour la critique de 1000 baisers pour un garçon. J'espère que ce roman jeunesse va te donner envie de le découvrir. En attendant, prépare-toi une petite boisson chaude ou quelques gâteaux. Installe-toi confortablement et on y va ! Alors, pour 1000 baisers pour un garçon, du coup, on est dans un roman de jeunesse écrit par Tilly Cole, auteur anglaise. L'édition française a été éditée en 2016 aux éditions Hachette. Il existe sous divers formats, brochet, poche, e-book. Et en octobre 2023, donc le 18, il sortira la version collector avec un chapitre bonus. Personnellement, je l'ai commandé, la couverture n'est toujours pas révélée à l'heure actuelle. Donc, grande surprise de ce côté-là. L'auteur, du coup, a fait un cursus qui l'a mené à devenir professeur de lycée. Et elle a suivi son mari un peu partout car il était joueur professionnel de rugby. Et ils ont décidé de poser définitivement leur valise au Texas. Déjà connue pour divers ouvrages qu'elle a publiés et qui fonctionnent super bien auprès du lectorat, elle décide enfin de se lancer dans un projet qui a mûri depuis plusieurs mois, voire quelques années. En effet, ce livre pour elle est un hommage aux personnes qui malheureusement ont rencontré le cancer ou qui ont des proches qui sont atteints de cancer. Elle notamment est touchée par cette problématique de par ses parents qui ont développé des cancers. Elle a perdu également son beau-père atteint d'un cancer. Et également sa meilleure amie quand elles étaient plus jeunes. Et ce sont des événements qui l'ont énormément marqué. Et elle tenait vraiment à leur faire un petit hommage avec ce livre-là. Ce roman est vivement reçu par le lectorat. Il est noté à plus de 4,5 étoiles sur 5, quelles que soient les plateformes. C'est vrai qu'il plaît énormément. Il y a très peu de critiques négatives sur ce livre qui méritent, je pense, clairement sa note. Après, on aime, on n'aime pas la catégorie de romans jeunes adultes avec de la romance, etc. Bon, ça c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que l'écriture du roman est vraiment qualitative. Je vais y revenir dans la foulée. « Mille baisers pour un garçon », c'est un roman qui, à la base, est proposé pour des adolescents de 12, 13 ans à peu près. Et selon moi, il a tout à fait sa place dans une bibliothèque adulte, clairement, de par les problématiques qui y sont abordées et l'impact qu'il peut avoir sur son lecteur. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est un livre fort en émotions qui peut toucher tout être humain. Avant d'en venir à la critique, au niveau du résumé. Alors, on rencontre Rune et Poppy, deux jeunes enfants. En fait, on va les rencontrer à plusieurs moments de leur vie. Mais on va les rencontrer d'abord à l'âge de 5 ans où Rune arrive aux Etats-Unis. Ils rencontrent Poppy et se lient d'amitié avec elle. Et un jour, la grand-mère de Poppy offre à cette dernière un bocal avec 1000 petits cartes de papier où elle lui dit, ben voilà, ta mission sera de noter les 1000 meilleurs baisers de ta vie. Et Rune et Poppy se donnent pour mission de remplir ce bocal. Malheureusement, avant que ce bocal soit plein, Rune est obligée de déménager en Norvège, son pays natal, pour une mutation de son papa. Et quelques semaines après ce déménagement, Poppy ne lui donne plus du tout de nouvelles. Deux ans après cet événement marquant, Rune revient en Géorgie, là où il avait vécu avec Poppy. Et il va enfin apprendre et comprendre pourquoi Poppy avait coupé les poings avec lui. On va rencontrer du coup Poppy, une jeune Géorgienne qui est au sein d'une famille unie, avec deux petites sœurs, Ida et Savannah. Tout le monde est extrêmement complice et bienveillant. Et Poppy est une jeune fille qui a une très belle psychologie, une très belle mentalité. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui profite de tout ce que la vie peut lui offrir. Elle va clairement se satisfaire du moindre petit bonheur quotidien qu'elle peut rencontrer. Et elle va mûrir au fur et à mesure qu'on va la découvrir dans le récit. Rune, quant à lui, est fraîchement débarquée à l'âge de 5 ans en Géorgie, les Norvégiens de naissance et d'origine. Comme je le disais précédemment, c'est un jeune petit garçon qui est empli de colère, de noirceur, qui clairement n'a pas envie d'être en Géorgie. Et il va rencontrer Poppy, qui va avoir une super belle influence sur lui. Elle va lui apprendre à devenir calme, posée, bienveillant. Bref, elle va clairement le métamorphoser. C'est un jeune homme extrêmement sensible. On le retrouve vraiment au cours du récit, quel que soit son âge. On sent bien que c'est un jeune homme qui est vraiment attaché à cette jeune fille. Et il va être déboussolé, anéanti, quand il va devoir repartir en Norvège contre son gré parce que son papa est de nouveau muté en Norvège. chose qui le terrasse énormément. Et il va redevenir l'ombre de lui-même jusqu'à revenir en Géorgie deux ans plus tard, donc à l'âge de 17 ans, et revoir Poppy qui ne lui avait plus adressé la parole du jour au lendemain pendant deux ans. Concernant le point de vue, on passe de Poppy à Rune, de manière alternative, mais pas systématique. On n'a pas du tout de difficulté à comprendre quel est le personnage qui parle. C'est vrai que le passage entre l'un et l'autre est extrêmement fluide, malgré les diverses personnalités de l'un et de l'autre. On n'a pas de sensation de coupure, de césure. C'est, voilà, comme je le disais, très fluide, sans fioriture. La plume de l'auteur est extrêmement juste dans les mots employés, dans les sensations vécues de l'un et de l'autre. Bon, concernant le petit bocal, pas si petit que ça, d'ailleurs, s'il y a mis le petit cœur dedans, mais en tout cas, c'est un bocal qui a été offert par la grand-mère de Poppy à cette dernière. Elle lui explique, en fait, qu'elle a été extrêmement amoureuse de son mari, qu'elle se souvient des meilleurs baisers de sa vie, et elle lui demande d'accomplir cette mission, cette petite aventure, avant qu'elle ne devienne mère et puis grand-mère, pour qu'elle puisse partager ça avec ses enfants et ses petits-enfants le moment venu. J'ai trouvé cette idée d'abord extrêmement originale, très bien pensée par l'auteur. On sent la bienveillance et la complicité entre la grand-mère et la petite-fille. J'ai été extrêmement conquise par l'idée qu'elle se note les petits baisers et qu'elle s'en souvienne pour toujours, pour la vie. C'est des expressions qui reviennent énormément au sein de ce livre et j'ai trouvé ça extrêmement enivrant. Concernant l'écriture de cet ouvrage, on retrouve une plume, comme je le disais, extrêmement fluide, mais pas que. On retrouve beaucoup de poésie, beaucoup d'onirisme aussi. C'est vrai que c'est un écrit extrêmement doux, bienveillant. On sent l'intention de l'auteur vis-à-vis des deux tourtereaux que la vie va un petit peu malmener, mais on a une sensation comme si, malgré qu'il soit accompagné par la famille, etc., que l'auteur est là, qu'elle les surveille, comme si elle était au-dessus de la scène avec eux et qu'elle disait mais t'inquiète en fait, je suis là et ça va aller. Et j'ai trouvé ça tellement poignant, tellement magnifique en fait. Vraiment, on a cette sensation quand on lit le livre qu'ils ne sont pas seuls face à l'adversité, vraiment. Le récit nous propose plusieurs réflexions, notamment vis-à-vis de la spiritualité et de la destinée. c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont abordées sans rentrer dans les détails par l'auteur, mais il ouvre un chemin de réflexion concernant le fait que Rune et Poppy sont nés pour se rencontrer alors qu'ils étaient au bout du monde l'un de l'autre. Ils se retrouvent à deux reprises. Pour moi, c'est quelque chose vraiment de très bien construit et c'est vrai qu'il y a la notion d'âme sœur, il y a la notion aussi qu'ils devaient du coup faire leur petit bout de chemin ensemble et que malgré l'adversité, même s'ils sont séparés, ils se retrouvent quelle que soit la problématique et l'événement qui se passe, ils finissent toujours, toujours par se retrouver. La question de la maladie aussi est abordée, j'en ai parlé déjà dans le préambule mais c'est vrai que l'auteur clairement montre aussi l'impact que peut avoir une maladie sur le malade mais pas que sur l'entourage autant familial qu'amical. C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Les liens intrafamiliaux et amicaux sont extrêmement puissants. Tout le monde est extrêmement solidaire et accompagne en fait le malade au sein son projet de vie en fait et j'ai trouvé ça extrêmement bien ficelé extrêmement bien construit et surtout extrêmement authentique. La question du deuil aussi est le dernier point soulevé que j'ai pu relever. c'est vrai que l'auteur nous y confronte de par la maladie de par aussi malheureusement tout être humain va être confronté au moins une fois dans sa vie je pense à une situation de deuil que ce soit vis-à-vis d'une personne vis-à-vis d'un animal vis-à-vis d'une situation ou d'une relation quand on rompt il faut pouvoir faire le deuil de cette relation c'est vrai que c'est une étape importante de reconstruction suite à un événement extrêmement marquant de sa vie et elle l'aborde avec une justesse et une authenticité qui ne fait clairement pas douter en fait. La vie critique que je vais faire là maintenant de Mille baisers pour un garçon et je pense la critique la plus difficile que je vais faire de toutes les vidéos que tu pourras découvrir de moi parce que cet écrit me touche particulièrement il a eu un écho vraiment important dans mon ressenti dans ma lecture dire que je n'ai pas été bouleversée serait clairement mentir dire que je n'ai pas versé toutes les larmes de mon corps à partir du premier tiers de ce livre serait aussi mentir je vais être honnête ça a été la lecture la plus difficile et la plus belle que j'ai faite de ma vie si je devais partir sur une île déserte avec un seul livre je partirais avec celui-là vraiment c'est un concentré d'émotions mais plus fortes les unes que les autres autant dans la joie que dans la tristesse que dans la colère dans la compréhension c'est tout est extrêmement puissant en fait l'auteur a tellement bien écrit que le lecteur ressent tout ce que les personnages ressentent et ça pour moi c'est du génie j'ai jamais ressenti autant d'émotions autant de sensations corporelles qu'en lisant ce livre l'écriture est extrêmement fluide addictive on rencontre des personnages extrêmement attachants qui ont des caractères qui leur sont propres ils ont une relation complètement saisissante attendérissante c'est vrai que malgré ça la romance ne m'a pas paru niaise ne m'a pas paru infantile comme je pouvais le dire au début en présentant ce livre l'amour que ces deux jeunes gens ont vis-à-vis l'un de l'autre est extrêmement pur extrêmement bienveillant sans contrepartie il est vrai en fait il est quoi qu'on leur dise quoi qu'ils fassent ils ne peuvent pas renier cet amour c'est quelque chose de tellement puissant qu'ils ne peuvent pas lutter contre malgré les suppliques de certains parents malgré voilà malgré les aventures qu'ils vont vivre tout au long de cette histoire cet amour ne faiblit pas et au contraire il devient de plus en plus fort les personnages représentent une grande maturité clairement on souhaite à tout un chacun de vivre la relation sentimentale qu'ils vivent l'un pour l'autre ils sont vraiment extrêmement attachés ils sont prêts à tout faire l'un pour l'autre pour qu'ils soient bien autant l'un que l'autre bref moi ces personnages ils m'ont conquise clairement c'est vrai que ce sont des personnages qui sont quand même présentés comme des personnages jeunes et pourtant j'ai vraiment l'impression qu'ils sont grands qu'ils sont adultes ils ont beaucoup 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 grandi au sein de cette histoire de par ce qu'ils vont vivre et je trouve ça extrêmement beau je tiens à faire une note toute particulière à Poppy qui est un personnage qui m'a vraiment bouleversée je suis clairement tombée amoureuse d'elle de par son courage sa vitalité mais également son envie de vivre en fait elle est extrêmement expansive elle se contente du moindre petit bonheur qu'elle peut rencontrer dans sa vie elle se comporte extrêmement humblement elle représente une somptueuse leçon de vie elle rappelle en fait au lecteur qu'il faut profiter de ce que la vie a nous offrir de profiter des proches qui sont à nos côtés un maximum quant à Rune c'est vrai qu'il m'a transportée de par sa bienveillance son amour inconditionnel pour elle son romantisme alors moi qui suis fleur bleue j'ai été complètement conquise avec ce petit surnom qu'il lui donne dès qu'ils sont tout petits popimines voilà c'est un prénom affectif et j'ai trouvé ça mais tellement beau tellement sans attente derrière en fait et j'ai trouvé ça vraiment magnifique bon on arrive à la fin de cet avis critique c'est vrai que c'est plein d'émotions que je souhaite remercier l'auteur d'avoir eu l'ingéniosité et l'idée de faire une histoire aussi belle c'est pas mentir de dire que j'ai versé toutes les larmes de mon corps à partir du premier tiers de ce livre clairement ça m'a coûté très cher en mouchoir cette histoire voilà j'ai été extrêmement conquise d'apprendre qu'il va y avoir un spin-off avec Savannah du coup la sœur de Poppy qui s'appellera alors en anglais désolé pour les linguistes mais A Thousand Broken Pieces donc j'imagine mille pièces brisées cassées je sais pas on verra bien il sort du coup en janvier en anglais moi qui ne suis pas anglophone du tout je peux vous dire que je vais m'y mettre parce qu'il est hors de question que j'attende juin pour la sortie de la traduction française voilà donc c'est un sacré défi que je me lance j'espère le le réussir et pourquoi pas du coup vous proposer avant la sortie française une critique sur ce livre qui va avoir un niveau d'attente extrêmement élevé mais je ne doute pas une seule seconde que Tillicholl va le relever en attendant j'espère que cet avis critique qui t'a plu n'hésite pas à t'abonner liker commenter partager tu sais que c'est ce qui fait vivre une chaîne youtube en attendant tu peux aussi me retrouver sur tiktok et instagram pour découvrir le prochain avis critique de dimanche je laisse quelques petits indices par ci par là en général et on se retrouve du coup dimanche prochain pour le prochain avis critique et je te souhaite très bonne lecture et à très bientôt à très bientôt C'est parti !